Quand on m'a demandé de venir parler, je me suis dit oui, on était venu plusieurs fois et on est des fervents inconditionnels de ces événements, alors que ce soit les A-Connect ou maintenant Foodtech, on m'a demandé de dire ce que nous on comprenait et on voyait autour de la foodtech. Et je me suis dit, on entend parler de beaucoup de choses, on entend beaucoup, 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 beaucoup de sujets qui relèvent de la foodtech. Ce que nous a montré Mathieu juste avant est absolument bluffant, mais pour un groupe comme Terena, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on fait ? Parce que c'est un retour d'expérience que je vais vous faire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a mis en œuvre ? Comment et comment faire pour passer de à peu près une sollicitation par demi-journée pour rencontrer des startups de la foodtech dans son ensemble, que ce soit agricole ou le côté vraiment fou d'informations produits et jusqu'à ce qu'on mange dans l'assiette et voir comment on était capable de l'intégrer réellement dans nos quotidiens ? Alors j'ai dit du fantasme à la réalité, je pense que j'aurais presque pu dire de la frustration à la réalité, et vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Je suis aussi content parce que c'est la matinée des ingénieurs télécoms, parce que moi aussi je n'ai pas fait agriculture ou agroalimentaire, même si c'est un monde dans lequel je baigne depuis maintenant 6 ans. Oui, ça ne fonctionne pas beaucoup. Peut-être rapidement pour ceux qui ne connaissent pas le groupe Terena, mais je vais vraiment faire simple. Donc Terena c'est une coopérative agricole avant tout, on a un ADN agriculteur, on a un ADN agricole, on est la première ou la deuxième, l'une des principales en tout cas coopératives polyvalentes de France, et on s'est adossé, on a construit d'ailleurs plutôt un groupe agroalimentaire pour pouvoir valoriser les productions de nos agriculteurs. Puisque je rappelle le principe d'une coopérative agricole, c'est des agriculteurs qui se concentrent, qui se regroupent pour être plus forts sur l'achat ou l'approvisionnement sur les marchés, pour mettre en commun des moyens, en particulier des vignes de nutrition animale, des laiteries pour reprendre les historiques, et puis qui sont capables également d'aller valoriser, c'est ce que nous on a fait, d'aller valoriser les productions jusqu'au consommateur final, puisque aujourd'hui nous sommes également un groupe agroalimentaire, où nous sommes les deuxièmes français en viande bovine, en volaille, dans les premiers également en farine, en vin de Loire, etc. On est un groupe qui est relativement gros, puisqu'on est quand même un gros local, on a un peu plus de 22 000 adhérents, avec une particularité, c'est que nos adhérents sont essentiellement des agriculteurs polyvalents, comme notre coopérative, ils sont polyvalents, ils vont avoir plusieurs outils de production, plusieurs ateliers de production, et tout ça va devoir communiquer, vous dites que c'est peut-être un peu loin de la Foodtech ou de la Gtech, pas du tout, tout ça va devoir communiquer, on va devoir rendre compte de manière globale, et dans tous les outils, dans tout ce qu'on va pouvoir leur déployer, on va devoir prendre en compte cet aspect-là. Le groupe Terena, comme je le disais, il est présent de la ferme à la fourchette, de la fourche à la fourchette, nous aussi. Nous sommes une coopérative, donc par définition, nous produisons des céréales, nous produisons de la viande, nous produisons du lait. Je l'ai dit, je le redirai encore, ne vous inquiétez pas, à force de répéter, ça rentre, mais vous l'ayez bien en tête. Nous transformons par nos industries agroalimentaires, et nous sommes capables de mettre en marché, soit au travers de nos propres marques, soit au travers de marques distributeurs, et je vais vous parler essentiellement de nos propres marques par la suite. Et puis, parce que nous maîtrisons de manière relativement verticale toute cette chaîne de production, nous avons déployé, nous avons développé depuis un certain nombre d'années une vraie culture d'entreprise autour de la sécurité, autour de la qualité de nos produits, et depuis peu, autour de la traçabilité de l'ensemble de nos produits et de nos productions, et sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Quand je parle de l'ensemble de la chaîne de valeur, je parle bien de l'amont de l'amont, donc tout ce qui va être agro, fournitures, nutrition, animal, etc., jusqu'au consommateur final, en n'oubliant aucun des acteurs de cette chaîne. Juste pour rappeler un petit peu, histoire de vous donner quelques chiffres, pour voir de quoi on parle, je dis qu'on serait les pieds dans les bottes et dans les champs, donc voilà globalement de quoi on parle. Et moi, je vais vous parler essentiellement dans la suite de céréales, donc les 6800 premiers, de bovins, les 3500 suivants, et de volailles, les 650, un petit peu plus loin dans la suite. Juste, histoire de, et pour vous montrer la réalité, quand je disais qu'on valorise l'ensemble de nos produits et de nos productions, vous voyez quelques-unes de nos marques phares, sur différentes filières, plutôt sur des logiques premium et innovantes, quelles qu'elles soient, de paires d'odus à sourire de campagne, en passant bien évidemment par la nouvelle agriculture. C'est un ensemble de marques qui nous permet de valoriser, de mettre en avant tout ce dont je vais vous parler là, puisque l'ensemble de ces marques intègrent, à un moment donné, dans son ADN, et dans son positionnement, dans sa raison d'être, un enjeu d'innovation, des enjeux d'innovation, et de mise en avant de ces informations, et pour aller jusqu'à la nouvelle agriculture, de preuve de tout ce que l'on fait, et de tout ce que l'on avance, et tout ce qu'on a mis en place. Alors la nouvelle agriculture a un petit focus, si vous ne la connaissez pas, je vous invite d'abord à découvrir les produits, en allant les chercher dans votre supermarché, à côté de chez vous. Mais c'est surtout une gamme de produits, sur plusieurs typologies de production, qui ont été élaborés, suivant des cahiers des charges rigoureux et innovants, mettant en avant, et ce depuis plus de dix ans, les principes de l'agriculture écologiquement intensive, que ici à l'ESA, on connaît bien, cette agriculture intensive en écologie, au service duquel le digital, l'AGTEC, la foodtech dans son ensemble, apportent bien évidemment des grands enjeux, puisque pour pouvoir produire plus et mieux avec moins, il faut être capable de piloter, de mesurer, et c'est le premier rôle de l'AGTEC et de la foodtech. Et c'est tout ce qu'on a mis en place, tout un tas d'outils, je vais revenir sur quelques-uns tout de suite après. Et tout ça va rentrer dans des cycles de production, eux aussi qui sont beaucoup plus vertueux, vertueux en termes d'empreintes carbone, vertueux en termes de bien-être animal, vertueux en termes d'empreintes sur les sols, et d'empreintes sur les hommes, bien évidemment, qui font tout ça. Et en essayant d'être le plus possible à un prix accessible. On n'est pas sur une barquette de poulet à 300 000 euros, on est sur une barquette de poulet à un tarif complètement abordable, puisqu'on est sur des prix standards. Alors la foodtech, concrètement chez nous, qu'est-ce que ça veut dire ? D'abord, on a un contexte qui est assez riche, assez fort, puisqu'on est sur un écosystème de partenaires complexe, avec d'une part des adhérents, donc adhérents qui sont actionnaires de l'entreprise, mais qui sont également clients et fournisseurs. Ce sont nos premiers clients et nos premiers fournisseurs sur l'amont agricole. Des clients, des partenaires, qui eux aussi nous permettent de construire un maillage extrêmement important. Et si je devais parler de révolution, la foodtech, c'est peut-être ça sa première révolution, c'est de passer de systèmes de production extrêmement intégrés, très verticalisés, sur lesquels on va chercher à maîtriser complètement et à intégrer complètement l'ensemble des acteurs sur des systèmes de plus en plus agiles et de plus en plus maillés. Et donc, on va passer de systèmes d'information, de systèmes industriels, de systèmes très linéaires à des écosystèmes. Et ça, déjà, ça change beaucoup de choses. Parce que qui dit écosystème, dit échange, dit capacité à mailler de l'information et à essayer de travailler de manière collaborative. Et ça, c'est déjà une première réalité sur nos entreprises et sur ce que l'on fait. La deuxième partie, et c'est la déclinaison, c'est que cet intérêt pour le collaboratif, cet intérêt pour la dématérialisation, il est renforcé par les technologies. Quand on parle de foodtech, on parle de food et on parle tech. C'est peut-être un côté un peu plus tech pour l'instant, mais c'est ça. C'est comment les technologies vont nous permettre d'améliorer, de transformer la manière dont on consomme la food. Donc, tout ça va nécessiter d'échanger de l'information, on va nécessiter de se mettre dans des réseaux de collaboration et de travailler en partenariat. Là où, historiquement, et c'est la manière dont on a construit la marque La Nouvelle Agriculture, mais pas que. Là où, historiquement, un distributeur, un industriel vient nous voir et vient voir nos concurrents et dit j'ai un cahier des charges et comment on y répond ? Là, les cahiers des charges sont co-construits, les échanges sont réguliers. Et c'est le premier niveau de la food tech avant d'aller sur tout ce qu'a pu nous montrer Mathieu tout à l'heure. Et puis, le dernier point qui, pour moi, est le plus important, on parle de verticalisation d'écosystèmes. Le véritable enjeu, il est là. Il est comment je verticalise, non pas forcément ma chaîne de production, mais comment je suis capable de rendre compte de cette exigence et de cette verticalité de toutes nos productions et comment je rentre dans des approches de filière. Filière, ça a été le grand mot des égalimes et de toutes les lois et de tous les débats qui ont pu arriver par la suite. Mais c'est ça l'enjeu. C'est comment je rencontre des filières. Comment les nouvelles technologies, comment tous les nouveaux services, tous les nouveaux pratiques vont nous permettre de révolutionner, de transformer nos modèles économiques de nos filières. Si c'est mettre un service supplémentaire, un outil d'aide à la décision supplémentaire, un capteur supplémentaire dans l'exploitation, je vais probablement avoir un gain de performance, quelque part. Je vais empiler un coup, ça c'est sûr. Peut-être que le gain économique que je vais réaliser par l'implémentation, par le déploiement de ce capteur ou de cet outil va me permettre de générer un revenu supplémentaire qui va peut-être effacer, mais pas forcément, le coût de ce capteur. Mais en tout cas, ce n'est pas forcément une transformation profonde. Le grand enjeu de la foodtech, le grand enjeu de toute cette révolution, c'est comment on transforme complètement le modèle, enfin complètement, en tout cas sur des grandes parties, le modèle économique de nos filières. Et c'est là où l'enjeu va être important. Et donc nous, on a identifié, mais il n'y a pas que, alors c'est là où je parle peut-être de frustration par rapport à tout ce qu'on pourrait faire ou à tout ce qu'on pourrait imaginer. C'est nous, on a identifié trois grands enjeux, trois grands axes qui vont nous permettre de déployer, de mettre en avant la foodtech. et de mettre en avant un certain nombre d'outils. Et c'est sûr, c'est au moins les deux premiers. Le troisième, il est un petit peu sous-jacent, mais on va rentrer dedans aussi. C'est comment on est capable, premièrement, de pousser des outils pour faire gagner en performance nos adhérents sur l'ensemble de leurs principes de production et sur l'ensemble de leurs ateliers au quotidien, dans les exploitations, en améliorant là aussi leurs pratiques. Donc, c'est tout ce qui va tourner autour des outils d'aide à la décision, bien évidemment, et de la traçabilité des pratiques amont. Et pour ça, on a déployé depuis maintenant 2011 un ensemble d'outils qui s'appellent Consilio. Ce sont des suites logicielles sur lesquelles on associe des outils d'aide à la décision de manière très ergonomique. Je vous en présenterai deux exemples après. Le deuxième sujet, qui est celui qui me tient à cœur, peut-être en ce moment, encore plus que le premier, c'est tout ce qui va tourner autour du produit et du produit qu'on mange, du produit augmenté. Une simple barquette de poulet, une simple bouteille de vin, une simple barre de céréales aujourd'hui ne suffit plus et on se doit d'apporter en plus de notre produit des services de la valeur qui sont complètement autres que ceux qu'on mangeait auparavant. Et ça peut aller dans tous les sens. Ça peut être un repas équilibré avec exactement les apports en minéraux tels qu'on l'a vu personnalisés à outrance. Ça peut être de la valeur sur des preuves de ce que l'on peut imaginer. Ça peut être, et c'est déjà pas mal, l'information du produit à proprement parler. Ce que j'ai dans la main, qu'est-ce que c'est ? À quoi ça va me permettre de répondre en termes de niveau de gras, de protéines, etc. Et puis, c'est d'emmener, et c'est là où le troisième axe est peut-être le plus important, c'est d'emmener les consommateurs ou nos clients sur des expériences différenciantes autour de notre produit. Donc, je n'achète plus un produit parce que c'est la marque, parce que c'est du poulet, parce que j'ai envie de manger du poulet. J'achète un produit pour rentrer dans un univers, pour rentrer dans une expérience à tous les niveaux, que ce soit de l'achat, du procurement du produit jusqu'à sa consommation, que je passe par du e-commerce, que je passe par des plats préparés, etc. Quelle expérience je vais être capable de faire vivre autour de mon produit ? À ce point-là, je ne rentrerai pas dedans aujourd'hui parce qu'on n'en est pas forcément là. Ça fait partie de nos axes de travail et de nos réflexions. Mais c'est bien ça. Quelle expérience, quel produit je peux faire ? Et sans les deux premiers, de toute façon, je suis incapable de le faire. Alors, quand je disais que ça se décline tout au long des filières, j'ai essayé de le schématiser. On a des exploitations agricoles. On les matérialise, on les voit, on les connaît. Elles sont dans nos villes et nos villages autour de nous, sur notre territoire. Et on a donc des agriculteurs qui produisent. On a des industries agroalimentaires qui vont transformer. Et on a des clients qui peuvent être des consommateurs finaux, qui peuvent être des retailers, qui peuvent être des industriels, puisque vous allez retrouver l'ensemble de nos produits au travers de l'ensemble de nos clients. Et que vous mangez du jambon de poulet fleur et michon ou une escalope de poulet qui vient de chez nous ou un petit biscuit lu ou un sandwich, vous allez de toute façon, à un moment donné, retrouver un de nos produits. Donc, on va bien avoir différents types de clients. Et tout ce petit monde, comme vous le voyez, il est assez loin, il est assez éloigné les uns des autres et il a des propres enjeux. Le premier enjeu, ça va être pour les exploitations agricoles d'optimiser le système de production de l'agriculteur. Comment ? Tout d'abord, et c'est ce qu'on a mis en place aujourd'hui, en supprimant le papier. Premier enjeu, les agriculteurs sont noyés sous les papiers. Déjà que nous, à titre individuel ou dans nos entreprises, tout ce côté administratif génère énormément, énormément de papiers, énormément d'informations. Chacun des acteurs de la chaîne a sa propre demande, son propre formulaire, etc. On a donc mis en place un certain nombre de systèmes pour déjà collecter les données en entrée et puis être capable après d'aller restituer ces informations auprès des différents acteurs pour le faire. C'est déjà un premier enjeu de collecte. Ça paraît simple ou basique par rapport à tout ce qui a pu nous être présenté avant. Sans ça, on ne va pas aller loin. Deuxième enjeu, pour nous, c'est de renforcer notre approche dans les outils d'aide à la décision, dans la connaissance agronomique et dans l'expertise que l'on peut faire de nos productions. L'agronomique et zootechnique, je ferai l'amalgame entre les deux. Et ça, ça va être de déployer nos approches autour du conseil, nos approches autour de la connaissance des exploitations sur l'ensemble de nos filières. Ce qu'on a pu démarrer il y a maintenant 8-9 ans autour des grandes cultures avec une vraie connaissance et en travaillant avec un certain nombre d'acteurs, y compris locaux, pour augmenter la connaissance et développer des outils, collecter de la donnée, adapter des modèles, nous a permis d'acquérir une certaine expérience et une certaine expertise sur la manière dont on doit conduire des parcelles de grandes cultures en fonction des cahiers des charges et pour répondre à un certain nombre de produits. ça tombe bien, c'est le premier enjeu auquel on doit faire comment je peux optimiser ma production mais on est également capable de gagner en expertise sur l'expérience attendue par les agriculteurs pour faciliter, pour déployer, pour harmoniser sur différentes filières qui n'ont pas forcément grand chose à voir entre elles ces typologies d'approche et par exemple entre la grande culture et du bovin d'avoir à peu de choses près les mêmes outils, les mêmes écrans et la même manière de penser pour nous et pour l'agriculteur et donc un agriculteur qui va être engagé à la fois sur de la grande culture et sur des ateliers bovins et en particulier sur des bovins laids vont nous permettre d'avoir une approche homogène entre les deux parties. Quand je parle d'expérience agriculteur, on est bien là. Comment je fais en sorte d'apporter une valeur, une valeur homogène, une valeur cohérente tout au long de la chaîne de production ? Et puis pour pouvoir faire ça, on va intégrer et donc là on a un véritable enjeu d'intégration. On va intégrer des moteurs mathématiques, des moteurs agronomiques, des moteurs zootechniques, des moteurs géologiques pour pouvoir développer, déployer un certain nombre d'outils d'aide à la décision ou intégrer ceux de nos partenaires et échanger les données. J'ai mis quelques exemples. Je vais revenir sur les deux extrêmes. Le premier tout à gauche autour de la grande culture et le premier tout à droite autour du bovin. Au milieu, je vous ai mis également des outils autour du bien-être animal et puisqu'on a développé également des outils pour aller auditer et permettre de faire réaliser des audits autour du bien-être animal directement dans les exploitations et ce, avec un simple smartphone. Ça, c'est pour l'amont de la chaîne. Si je passe un cran plus loin pour les industries agroalimentaires, le premier enjeu de toute cette technologie va d'abord être d'optimiser les chaînes de production, d'optimiser les chaînes logistiques et de maîtriser et de piloter en temps réel, voire d'anticiper si possible les évolutions des chaînes de production en fonction de la météo, en fonction d'un incident climatique, en fonction d'un incident géopolitique, en fonction d'une maladie, etc. et donc de capter toute cette information pour pouvoir déjà la restituer et permettre par la suite d'aller pousser une traçabilité totale, traçabilité au sens qualité vis-à-vis de nos industriels et de nos partenaires et de nos clients. Toutes ces données, nous, on a fait le choix de les mettre et le travail est en cours dans une énorme base de données uniques au niveau de Terena qui nous permet de maîtriser, de collecter, de nettoyer, d'amender nos données. C'est mon côté informaticien qui ressort, mais il faut bien comprendre que la data, les données, c'est le carburant de cette nouvelle économie. Si vous n'avez pas du carburant 1 en quantité suffisante et il en faut beaucoup et deuxièmement en qualité suffisante, vous n'irez pas loin. Vous pourrez avoir le véhicule que vous voulez si vous n'êtes pas capable de mettre de l'essence dedans. De toute façon, ça n'avancera pas. Là, c'est exactement la même chose. Pour ça, il nous faut de la donnée de bonne qualité et en quantité suffisante. On a fait le choix d'aller sur un réservoir unique et de travailler sur toute la collecte de nos données, l'optimisation. Je passe un peu de temps. Ça va être un des gros travails. Je parle aux étudiants qui sont là. Vos premiers stages, vos premiers emplois vont être là-dessus. Garantir, directement ou indirectement, garantir la qualité de la donnée qui remonte. Et ça, ce n'est pas des enjeux techniques, c'est des enjeux humains d'adaptabilité du process et de compréhension. Et puis, on a fait un premier cas autour des filières. On prend nos données filières, on les connaît, on les comprend et on les exporte autour de systèmes et d'expériences de traçabilité. Et donc, on a développé, on a déployé un outil de traçabilité que je vais vous présenter un petit peu plus tard pour accompagner la preuve et pour apporter la preuve de ce que l'on fait au quotidien dans les exploitations. Et ça, on le fait pour nous, on le fait pour nos clients, on le fait historiquement pour nos clients. Je pense à certains acteurs en céréales et en viande en particulier sur lesquels on fournit beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. On ne sait pas forcément ce qu'il en est fait derrière. Là, avec ce qu'on met en place, on est capable de tracer ce qui est fait et de pouvoir mettre une vraie valeur à cet échange de données et à toute cette volonté de capter l'information et de toujours informer plus le consommateur. Quand je dis volonté de capter, c'est que traditionnellement, les filières agroalimentaires sont des filières qui sont schizophrènes. C'est-à-dire que les agriculteurs très en amont se mettent d'accord sur des cahiers des charges avec des industriels et puis avec des distributeurs. D'ailleurs, c'est les distributeurs qui se mettent d'accord avec des industriels sur des cahiers des charges et puis les industriels vont voir après les fournisseurs pour voir qui peut répondre. Les agriculteurs font ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire, tracent ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire et puis donnent l'ensemble des données qui ont permis de prouver ou qui vont permettre de prouver qu'ils ont fait ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire. Même dans le médicament, vous ne l'avez pas parce que dans le médicament, si vous voulez accéder à de la donnée, il faut payer. Donc là, c'est pareil. Si je ne suis pas capable de mesurer ce qui est fait, si je ne suis pas capable de mesurer des retours, je serais incapable de mettre un modèle économique par derrière et à part empiler des coûts, je serais incapable de faire quoi que ce soit. Donc je ne pourrais pas mettre de valeur sachant que toutes ces informations-là, prises de manière unitaire sont des informations qui n'ont pas forcément beaucoup de sens, beaucoup de valeur. Par contre, des informations qui vont être prises dans leur ensemble dans des jeux de données qui permettent d'alimenter des services beaucoup plus complets, là, on va pouvoir créer de la valeur et là, on va pouvoir aller chercher quelque chose de supplémentaire, que ce soit de l'image ou que ce soit une valeur économique. Alors, toutes les sagas ont un commencement. Pour pouvoir aller jusqu'à l'information au consommateur, il faut capter l'information dès le départ et ça, ça va être le rôle de Conseilio. Alors, Conseilio, on l'a déployé dans le cadre de la nouvelle agriculture. Je parlais d'agriculture écologiquement intensive tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est cette nouvelle manière de travailler ou cette nouvelle manière de travailler parce qu'on est toujours sur des plans de progrès et sur la mise en place de plans de progrès quand on parle de la nouvelle agriculture, en tout cas chez Terena. C'est d'abord une agriculture qui est de plus en plus technique et technologique. Et pour ça, on a commencé dès 2011 par cartographier les parcelles et aujourd'hui, le chiffre est un peu plus fort que ça, on est à un petit peu plus de 700 000 hectares de parcelles qui sont géodatabasées et ça, on le fait au pixel de parcelles puisqu'on descend en dessous du mètre carré pour géodatabasées. C'est de l'imagerie satellite. On utilise des partenaires industriels et des petites startups dont une qui s'appelle Farmstar qui est une spin-off d'Airbus. C'est quelque chose d'assez costaud quand même. Ils ont des satellites et on fait de l'analyse de données et déjà, ça nous permet d'augmenter les pratiques, ça nous permet d'améliorer les pratiques agricoles et de pousser un certain nombre de démarches de progrès. Quand je dis qu'on collecte de l'information tout au long de la filière, c'est vrai. J'ai pris des exemples de ce qui se fait chez nous. Bien évidemment, on fait de l'imagerie par satellite sur les champs et les parcelles. On a déployé un certain nombre de capteurs dans les champs, en particulier pour piloter l'irrigation, pour s'assurer du bon niveau et de la non-contamination par des parasites de nos parcelles. On le fait sur l'animal, on est capable aujourd'hui d'équiper et il y a des offres sur le marché qui commencent d'arriver. Ce n'est pas encore complètement mature, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui commencent d'arriver. On est capable d'équiper aujourd'hui des gros animaux et je pense en particulier à des bovins avec des GPS pour mesurer les pâtures, pour garantir du pâturage sur un certain nombre de jours ou de mois dans l'année. On est capable, c'est celle du milieu, de faire de la conformation par rapport à des gabarits sur des vaches. En exploitation, on va aller scanner et conformer la vache. J'ai pris l'arrière, mais on le fait sur l'arrière et sur le flanc afin de s'assurer que la vache rentre bien dans le cahier des charges pour une race donnée et va pouvoir être exploitée demain et valorisée au bon niveau par l'industrie agroalimentaire et par notre industrie agroalimentaire. Tout ça, c'est de l'intelligence artificielle, c'est de la reconnaissance d'images et c'est de la comparaison avec des gabarits. C'est fait en temps réel avec un smartphone et c'est encore à l'état expérimental. On est en phase de déploiement, mais le proof of concept est un peu plus que concept. Bien évidemment, on est acteur du machinisme, donc on a déployé un certain nombre de systèmes dans les tracteurs et on travaille en lien avec l'ensemble de notre machinisme agroalimentaire, du robot de traite jusqu'au tracteur dans les champs et on est capable de collecter de l'information. Le gros enjeu, je ne le redirai jamais assez, je ne l'ai pas encore dit, mais c'est que le début, qui est propriétaire de la donnée ? Est-ce que j'ai le droit de l'utiliser ou pas ? Et comment j'organise le partage de ces données entre les différents acteurs ? Et moi, agriculteur, à commencer par ma coopérative ou moi, coopérative, à commencer par mes industriels et inversement, moi, coopérative, avec l'agriculteur parce que ça fonctionne dans les deux sens, sinon ça ne peut pas fonctionner. On est vraiment sur une économie de l'échange. C'est ça aussi qui transforme le monde économique et qui va transformer les filières. Ce n'est plus juste un donneur d'ordre en bout de chaîne. Même si le bout de chaîne est très important, c'est aussi comment je suis capable de faire circuler l'information dans les deux sens, aussi bien en montant qu'en descendant les chaînes. On a bien évidemment la capacité à déployer des capteurs dans les bâtiments. Là, c'est un bâtiment volaille qui est chez Dominique Grasset, le président de nos filières volaille. Et normalement, je crois que le lot de poulet que j'ai pris pour faire l'exemple vient de chez lui. Ce n'est pas les données là, mais on voit bien un certain nombre de capteurs. Est-ce que les flux, la ventilation fonctionne, la température, l'hygrométrie, les chaînes de distribution ? Tout ça sont aujourd'hui des capteurs qui sont intégrés dans les bâtiments, qui sont, je ne vais pas dire en standard, parce qu'on n'en est pas là, ça a quand même un coût, mais qui sont devenus de plus en plus accessibles, qui permettent de remonter de l'information jusqu'aux consommateurs, en tout cas déjà jusqu'à la COP et puis après d'aller un petit peu plus loin. Et puis à la fin, on a toute cette industrie agroalimentaire qui doit brasser de la donnée. Et pour faire tout ça, on a besoin d'un mot un peu barbare, mais qui est extrêmement important. On a besoin de rendre toutes ces données interopérables pour pouvoir rentrer dans ces écosystèmes de changement et de ces écosystèmes de partenaires et pouvoir justement assurer cette transformation et le changement des modèles économiques. Alors première brique du conseil, conseilio, et c'est vraiment cette première brique de notre système. On a commencé par digitaliser le conseil, le conseil fourni aux agriculteurs et déjà d'arriver à tracer aujourd'hui en moyenne toute production confondue et toute typologie de contrats confondus. On trace aujourd'hui un petit peu plus de 80% du conseil sur nos filières végétales. On génère de manière automatique un certain nombre de documents. C'est la première valeur qui est créée. Qui dit mise en place d'un outil dit quelle valeur je peux apporter. Et là, la première valeur qui a été faite, ça a été d'automatiser la génération d'un certain nombre de documents, en particulier des documents réglementaires pour les déclarations PAC par exemple, mais pas que. Et de pouvoir être capable d'automatiser là aussi des liens avec des partenaires. Par exemple, pour ceux qui connaissent un petit peu les filières animales, on a complètement digitalisé le lien et numérisé le lien entre l'amont de production et l'aval agroalimentaire et donc toutes les fiches réglementaires de contrôle sanitaire, les fameuses fiches ICA qui sont envoyées en amont du lot aujourd'hui pour les agriculteurs Terena vers les usines de Terena, en particulier les usines volailles. Le lien est complètement automatisé, ce qui fait gagner un temps fou aux services vétérinaires, aux usines, il n'y a plus de ressaisie, il n'y a plus tout ça. Et puis alors, je passe sur l'espace de stockage parce que quand avant on reçoit une fiche par lot, il faut la scanner. C'est un truc qui fait à peu près 2 ou 3 pages à 3. Quand vous recevez 40 ou 50 lots par jour, on voit bien que ça monte assez vite, 6 jours sur 7. Voilà, ça fait des espaces de stockage assez élevés à garder et assez importants. Rien que ça, ça prend de la place. C'est sale, c'est du papier, on est en abattoir, donc voilà, on est à la réception, c'est compliqué en l'ayant dématérialisé. La sauvegarde tient sur des espaces plus petits, c'est beaucoup plus facile de les réutiliser. La lecture, je ne passe même pas dessus, c'est évident. ça change beaucoup de choses dans les manières de faire. Et puis surtout, ça nous a permis d'apporter deux choses extrêmement importantes. La première, la capacité à l'agriculteur de se comparer et de se comparer par rapport à ses pairs. Et là, c'est extrêmement important parce qu'il sait s'il est plutôt en avance, plutôt en retard et ce qu'ont fait les gens à côté de chez lui. De manière complètement anonymisée, bien évidemment, par zone de production et autres, mais au moins, il peut se comparer et il peut piloter de manière plus fine ses productions. Et puis, ça nous a surtout permis, et là, je parle plutôt pour la coopérative, de centraliser toutes les données et de pouvoir répondre à des demandes multiples et là aussi, gagner du temps puisque sinon, quand on avait des audits, quand on avait un certain nombre de demandes, on allait voir chaque agriculteur à chaque fois, on multipliait les temps de contact et puis peut-être que l'agriculteur, on allait le voir le lundi pour des questions sur son atelier lait, le mercredi sur ses céréales, le vendredi sur ses volailles. Ce n'est pas forcément très sérieux, très professionnel parce que c'est comme ça que ça fonctionne et ça a fonctionné pendant longtemps, mais là, au moins, toutes les données sont saisies dans un outil, tout est remonté et les prises de contact sont beaucoup plus ciblées, beaucoup plus faciles et on apporte de la valeur et on fait un gain de temps pour tout le monde à commencer par les agriculteurs. Alors, l'objectif de Conselio, c'est de tracer les pratiques agricoles. Comme je dis, je fais un retour d'expérience, je vais vous montrer quelques copies d'écran de ce à quoi ça correspond. C'est d'abord une interface compréhensible, fine et sur laquelle l'agriculteur va retrouver l'ensemble de son conseil et sur laquelle il va également pouvoir saisir son réalisé. Aujourd'hui, si je prends Conselio, je disais, on a à peu près 80% des productions et des conseils qui sont tracés. Sur certaines typologies de production, je suis à plus de 100% du réalisé qui est tracé. Donc, 100% du conseil, bien évidemment, mais également 100% du réalisé. Et ça, c'est fait de manière contractuelle. On s'engage mutuellement à fournir des services et ça permet là aussi, parce qu'on maîtrise les données, parce qu'on a cette connaissance d'apporter de nouveaux services aux agriculteurs, pour le coup, générateurs de valeur, voire de transformer le modèle. Et là, je ne m'étendrai pas plus dessus pour des raisons évidentes de stratégie. Mais déjà, ça permet de faire ça. C'est des écrans qui sont ergonomiques. C'est des symboles qui ont été travaillés avec les agriculteurs. Quand tu parlais de collaboratif tout à l'heure et de filière, c'est bien ça. C'est y compris dans les modes de travail. Ça, ça a été défini avec les agriculteurs dans le cadre d'ateliers avec les agriculteurs. Il va permettre d'avoir légalement de la saisie d'informations. Le premier écran est un écran de restitution. Là, c'est de la saisie. C'est assez textuel. C'est un peu barbant. On peut faire de la saisie directement sur Maps. C'est quand même beaucoup plus pratique. Et là aussi, on a une vision de quelque chose de beaucoup plus facile, de beaucoup plus lisible, y compris pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas forcément. Mais je sais que si j'ai des couleurs différentes, c'est que je dois avoir soit des états, soit des typologies de production qui sont différentes. Un simple coup d'œil à la légende à côté va me permettre de dire que je suis plutôt sur des typologies de production différentes ou des alertes ou des choses comme ça. Et donc, je vais pouvoir agir et comprendre ce qu'on peut apporter. Pour ceux qui connaissent, qui l'ont déjà vu, je vais faire de l'antiquité. En 2011, John Deere a sorti une vidéo qui s'appelait Forward Farming ou Farming Forward. Je ne sais plus, qui expliquait leur vision des choses avec des écrans à la Minority Report, l'agriculteur qui passait de la cuisine à son bureau et puis qui avait ses tracteurs qui se pilotaient tout seuls. On n'est pas là, bien évidemment. Il y a quand même un gain important, mais rien que le fait de pouvoir piloter, montrer et rendre compte à l'agriculteur d'un état de ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas pour faire en sorte qu'il reste dans son bureau ou chez lui, c'est pour lui faciliter ses trajets sur le terrain et pour l'aider dans l'observation qu'il peut faire au quotidien de ce qu'il fait. Et puis, c'est quelque chose qu'on a également décliné sur des filières animales et en particulier sur le bovin où pour chaque agriculteur, on va avoir une vision du troupeau, une fiche d'un éleveur. à chaque fois, j'ai pris des geeks de tests, bien évidemment, des visions précises du troupeau. Là, c'est une vision statistique agrégée du troupeau avec les lactations, avec les vélages et les niveaux. et puis, une vision un petit peu plus planning en fonction de ce qui est prévu là aussi pour concentrer et pour faciliter la vision du troupeau et les actions qui peuvent être faites. Tout ça dans une optique plutôt AGTEC, tel que ça a été signé tout à l'heure, quelles informations je capte moi pour piloter et pour aménager, pour amender, pour modifier, pour transformer mes pratiques agricoles et en termes de production agricole. Et puis, on s'est dit que toutes ces données, c'était pas mal, mais qu'on devait aller plus loin et qu'on se devait d'aller plus loin. Les pratiques d'agroécologie, d'agriculture écologiquement intensive, etc., se déclinent. On a donc décidé, il y a à peu près un an et on l'a lancé au Centre de l'agriculture cette année, de construire une application afin de connecter et de répondre à ce besoin et à cet enjeu du consommateur, non pas de connaître ce qu'il mange par le détail global d'une étiquette, mais également de comprendre comment ce qu'il mangeait avait été élevé, avait été produit et de rentrer dans une démarche vertueuse de pédagogie vis-à-vis du grand public pour lui faire comprendre, pour lui faire apprécier peut-être un peu plus ce qu'il mange et donc on a décidé de construire une application qui se retrouve aussi sur un site internet qui s'appelle mondagriculteur.coop, les deux, et qui permet de connecter directement l'agriculteur et le consommateur par rapport au produit qu'il a dans les mains et en ayant une transparence extrêmement fine au quotidien et au jour le jour sur l'agriculteur, les pratiques mises en place et les acteurs avec lesquels ils travaillent, ce fameux écosystème avec lequel ils travaillent et de créer un lien direct de confiance et de proximité. Je vais passer assez vite sur les écrans parce que de toute façon j'ai prévu de faire une petite démo mais je ne sais même pas combien de temps j'ai encore droit donc il faut que j'arrête donc je vais le faire assez vite. on scanne un code barre on scanne et on rentre un numéro de lot on a un certain nombre d'acteurs qui s'affichent et d'actions qui se mettent en place ce que je propose c'est que je vais tout de suite passer sur la démo c'est aussi simple alors l'application s'appelle monagriculteur.cop elle est disponible sur l'app store normalement je dois être connecté si vous pouvez basculer voilà donc l'application s'appelle monagriculteur.cop c'est pas un smartphone de test c'est le mien donc le fond d'écran c'est ma fille qui l'a fait voilà bon c'est assez simple on va scanner le code barre alors je vous rassure la barquette de poulet c'est une vraie mais c'est un factice on va saisir le numéro de lot j'ai retourné pour que ce soit plus lisible je l'ai écrit en plus gros c'est le code 21 99 07 08 et c'est monsieur Dominique Grasset qui était l'agriculteur Romain-sur-Èvre qui a élevé le poulet que je mange alors qui est Dominique à part être le président de Galiens notre filière volaille et bien c'est un agriculteur que vous voyez en photo et qui nous dit lui-même que ça fait à peu près 15 ans aujourd'hui qu'il élève des volailles qu'il cultive un peu de céréales qu'il a rejoint la démarche de la nouvelle agriculture en juin 2017 et que ce qu'il préfère manger c'est le poulet au curry c'est pas moi qui le dis c'est lui et c'est lui qui a écrit ce texte là et la seule chose que nous on a fait en centrale c'est de mettre deux retours chariots pour aérer le texte et que ce soit lisible sur un écran d'ordinateur alors pour ceux qui ne savent pas où est le messieurs rêve et avec qui il travaille et bien on va le savoir en cliquant tout simplement sur où alors quand j'ai regardé tout à l'heure ça marchait voilà le temps que ça arrive donc on est bien sur une région de production que vous reconnaissez on est bien sur des acteurs qui sont tous centrés entre eux bien évidemment j'ai avec la petite ferme la petite fourchette la ferme de Dominique Dominique sur ce lot là puisque ce sont les informations au lot que je renvoie il a travaillé avec l'usine de nutrition animale d'Ancenis et puis avec celle de Rortet ces oeufs venaient du couvoir avec le petit oeuf voilà venaient du couvoir à la boissière en gâtine dans le haut des deux sèvres et ça a été transformé et préparé dans nos usines à Nuelles-les-Obillées chez Galliance bon pour ceux qui veulent savoir un peu plus où se trouve le messieurs rêve bien évidemment on a un affichage à la Google Maps c'est juste à côté de Cholet mais ça pour vous aider de la région donc je le fais je vous le fais de manière assez courte vous avez l'ensemble des autres on voit que Nuelles-les-Obillées et Rortet on voit bien à peu près où c'est c'est tout dans le même coin pour l'avoir fait en voiture pas le plus tard qu'hier il y a moins de 50 km entre les deux donc on est bien sur du local et puis surtout parce que je parlais de pédagogie c'est comment Dominique a élevé ses poulets en termes de nutrition animale on va être capable d'avoir un certain nombre de détails sur la nutrition animale et sur ce qu'il a fait et sur ce qu'il est capable de faire par exemple de la nourriture enrichie en céréales on va être capable d'aller jusqu'à l'affichage de la consommation et de la composition moyenne de l'aliment sur les cycles de production alors pour l'instant c'est des cycles annuels mais on a bien la totalité de l'information qui peut arriver le bien-être animal là aussi c'est comment il a élevé ses poulets il a des poulets qui ont un accès à l'eau qui circulent librement à l'eau et qui bouge un petit peu parce que ça c'est facile c'est du storytelling n'importe qui est capable de le faire on se dit qu'on allait aller un cran plus loin et d'utiliser toutes les données de conseilio et de tout ce qu'on a pu voir de tous les capteurs et tout ça et d'aller afficher tout ce qui s'est passé au jour le jour sur le lot de poulets que j'ai mangé alors ne vous inquiétez pas c'est normal j'ai pris un lot qui a été abattu en fin d'été dernier donc on est sur des dates qui sont sur l'été voilà le 18 juin Dominique a commencé de préparer le poulailler avant l'arrivée des poussins le 28 juin donc du 18 au 27 juin il a préparé ses bâtiments son exploitation en nettoyant et tout ce qui pouvait tout ce qui pouvait être fait il a reçu le 21 juin l'aliment les poussins sont arrivés le 28 et c'est la date de confirmation de mise en place qui est utilisée donc Dominique dit le 28 j'ai bien reçu mes poussins voilà mais il le dit de toute façon il le dit pas pour nous il le dit de toute façon pour piloter son lot les différentes phases d'alimentation la deuxième phase d'alimentation c'est que le 7 juillet il a changé d'aliment et puis pareil le 10 juillet il a également changé d'aliment de nouveau avec une croissance peut-être un petit peu différente de ses poulets et puis là aussi alors il n'y a pas eu sur ce lot là mais si jamais on avait eu un audit de bien-être animal réalisé par l'un des outils dont je parlais tout à l'heure Tibena et bien on aurait été capable d'avoir la date de l'outil le résultat n'a pas forcément d'importance pour nous mais on sait que comme on est sur des démarches qui sont systématiquement vérifiées par des gens comme le bureau Veritas et au moins une fois par an et chaque exploitation au moins une fois par an aussi par son technicien ça garantit là aussi un certain nombre de sûreté et de sécurité dans la formation et dans la donnée voilà pour la démo c'est plus simple de faire comme ça que de vous le montrer je peux repasculer sur les slides s'il vous plaît merci juste je terminerai là-dessus quand on parle de foodtech à l'échelle d'Interena qu'est-ce que ça veut dire et bien tout d'abord ça veut dire que le rôle d'Interena va probablement bouger par rapport à son rôle historique le rôle d'Interena traditionnellement il est au milieu du marché des filières agricoles là vous voyez je l'ai mis volontairement à côté même si on a toujours une place au coeur de cet acteur on a une place d'animateur on a une place d'organisateur on a une place un petit peu différente de ce qui se fait aujourd'hui on a toujours une place d'approvisionneur on a toujours une place de metteur en marché mais notre rôle vis-à-vis de la foodtech il va être un de connaître nos marchés d'acquérir cette connaissance de pousser de l'information là aussi peut-être pour influencer les modes de consommation pour influencer des changements et pour pouvoir aller chercher une valeur un petit peu différente sur des typologies de produits donc on est toujours sur ce push agricole qui se fait mais on a également un rôle extrêmement important de capitalisation de retour c'est plutôt du poule du marché vers l'agriculteur et vers le monde agricole pour là aussi anticiper par rapport à ce qui va se faire à notre connaissance du marché pour anticiper les évolutions pour anticiper les demandes qu'elles soient en termes d'agroécologie qu'elles soient en termes d'information qu'elles soient en termes de produits qu'elles soient en termes de technologies et d'adapter les modes de production d'adapter les systèmes de production d'adapter les technologies et d'intégrer les technologies qui demain vont nous permettre de travailler et d'aller chercher pour pouvoir garantir et pérenniser parce que ça reste quand même notre rôle premier de pérenniser les filières agricoles et de pérenniser le monde agricole sur son territoire parce que à l'exception de quelques start-up qui font de l'agriculture urbaine et qui sont capables de faire pousser on va dire essentiellement de transformer le maraîchage pour le mettre au plus près des cages d'immeubles et des cages d'escalier et à priori l'une des rares choses qui n'est pas encore délocalisable ça reste la terre arable et donc on a encore quand même quelque chose d'assez important en termes de dynamisation du territoire et de pérennisation de cette activité de ce tissu économique sur notre territoire qui est extrêmement important et pour moi tout ce qui va tourner autour des technologies demain et de leur implémentation dans le monde agricole doit nous permettre d'anticiper d'adapter et de pérenniser au final l'agriculture sur le territoire donc on est bien sur une technologie au service de la chaîne de valeur au service des filières et ça jusqu'au consommateur final qui vont nous permettre d'avoir un rendu une pérennisation de l'activité économique et pourquoi pas une de ces deux trois start-up géants mondiaux au-delà de la licorne même sur le monde agricole et sur le monde de la food voilà merci alors un grand un grand merci guillaume pour ta présentation donc tu as abordé effectivement une expérience enfin en tout cas tu as démontré l'utilisation très concrète ou l'implication très concrète dans la foodtech de Terena le lien avec les agriculteurs le lien avec les consommateurs le rôle de Terena entre les deux les marchés et les producteurs voilà voilà donc tu as abordé aussi également un élément important dans ta présentation et qui est tout à fait complémentaire à la présentation qui a été faite précédemment par Mathieu Vincent l'intérêt des données sans données comme tu l'as dit effectivement je dirais on ne peut pas faire grand chose et des données de qualité tu l'as évoqué effectivement c'est un enjeu pour nos étudiants entre autres tu as parlé l'intelligence artificielle également au travers de ton exemple voilà la traduction concrète au travers d'une application donc je te remercie puisque ça va ça permet aussi je dirais également d'anticiper un petit peu les présentations que je vous détaillerai rapidement tout à l'heure dans les kinox cet après-midi alors je vous propose de passer on va se donner 5-10 minutes on a pris un petit peu de retard à une session de questions voilà donc je veux alors je vois un bras se tendre est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut ici monsieur est-ce qu'il y a quelqu'un voilà merci Sylvie est-ce que monagriculteur.com s'applique aussi à la filière bio par exemple pour le poulet picoreur alors il s'applique à la filière bio sur la marque la nouvelle agriculture sur la marque le picoreur on est en train de regarder comment le déployer on a déjà une partie de l'information qui existe et qui se fait je crois il y a un code barre sur la barquette du picoreur qui permet déjà d'accéder à une partie de l'information pas la totalité mais pas mal et puis depuis le début du mois d'octobre sur la nouvelle agriculture bio parce que la marque se décline en bio vous avez exactement l'expérience là j'ai juste récupéré des barquettes hier en bio donc je ne pouvais pas faire l'exemple avec du bio ou du label rouge puisque les deux sont arrivés en même temps mais oui oui c'est disponible aujourd'hui sur ça c'est également disponible sur les épinards donc plutôt sur du végétal et il y a une petite dizaine de nouvelles filières prévues d'ici fin 2020 le calendrier n'est pas encore complet et là je n'irai pas plus loin pour là aussi des raisons évidentes de stratégie marketing et de stratégie de marque Merci encore une question au fond de la salle Bonjour merci pour votre intervention pour moi en tant qu'étudiante en com et surtout dans le numérique le concept de la nouvelle agriculture il est parfait le storytelling il est bien brodé donc en tant que consommatrice c'est ce que j'attends aussi mais en tant que fille d'agriculteur je me demande comment un agriculteur qui ne serait pas adhérent à Terena et donc qui n'aurait pas accès à toutes ces innovations comment est-ce qu'il pourrait s'en sortir sans ces outils là est-ce que pour vous l'agriculteur plutôt traditionnel a un avenir sans tous ces outils numériques ? ça c'est une excellente question les outils ne remplacent pas le savoir-faire de l'agriculteur je vais prendre une comparaison je vous donne une voiture extrêmement puissante vous savez très bien piloter vous allez vous en sortir sans aucun problème je vous donne la même voiture avec toutes les aides à la conduite que vous pouvez imaginer vous ne savez pas conduire premier virage peut-être pas au deuxième vous êtes dans le décor donc de toute façon ça ne change pas ces outils là ne changent pas le savoir-faire ne changent pas la manière dont historiquement une production doit se tenir ils apportent beaucoup de conseils ils apportent une transformation sur la forme sur laquelle on le fait sur le fond on nourrit toujours des animaux il y a toujours des phases à respecter on doit toujours protéger les cultures on doit toujours traire les vaches ça ça ne change pas et je pourrais des exemples il y en a des tonnes par contre ce que ça change c'est la manière de piloter le troupeau et de permettre de piloter les bâtiments de piloter les ateliers et d'apporter un vrai discours sur vraiment ce qu'on fait sur la réalité et d'avoir une vraie connaissance sur ce qui est fait et de gagner en compétences ou autre quand on parle d'outils si je prends le plus simple qui est Consilio sans capteur sans rien déjà sur une simple interface web la personne sur son PC vos parents saisissent les informations dans l'outil il n'y a pas besoin de capteur ou autre c'est déjà un premier niveau de pilotage c'est du déclaratif mais c'est déjà mieux que rien et déjà ça va permettre de faire de faire un gain et d'améliorer si on veut aller plus loin on est capable de mettre en place des outils beaucoup plus poussés et puis monagriculteur.com ça n'est qu'une vision de ce qui est fait puisque toutes les informations que Dominique montrait c'est les informations que Dominique a renseignées au quotidien dans les systèmes et la date de livraison elle ne vient pas d'un capteur ou quoi que ce soit elle vient du système de nutrition animale on sait quand il a commandé que ce soit par téléphone que ce soit par internet ou que ce soit quand le technicien est venu on sait quand il a été livré on sait quand c'est passé et l'information elle est reconstituée il n'y a pas de travail demandé à l'agriculteur supplémentaire pour reconstituer une histoire il y a un travail qui est demandé pour piloter et pour partager cette information sur le pilotage des données maintenant on le voit au quotidien on a aujourd'hui sur les grandes cultures on a plus de 60% des agriculteurs qui ont revalidé les conditions générales d'utilisation quand on les a changées il y a 6 mois et ils l'ont fait en moins de 15 jours donc on voit que c'est des outils qui sont quand même extrêmement importants et les 40% restants ont suivi là aussi assez facilement sur le bovin on l'a lancé au SPAS l'année dernière en l'espace de moins de 3 mois on avait plus de plus de 2000 ou 1500 agriculteurs qui saisissaient les informations dans l'outil donc il y a une demande il y a un véritable enjeu certes ça nécessite d'aller vers une évolution de son métier sur ce qu'on veut faire peut-être sur le type de production par contre on reste quand même à côté des animaux on reste à côté des cultures et au contraire ça permet de passer plus de temps dans l'observation dans le contact avec ces productions que ce qu'on pouvait faire auparavant parce que ça donne une vision j'allais dire beaucoup plus objective de ces parcelles ou de ces troupeaux oui effectivement grande question qui est d'ailleurs a été posée plusieurs fois au cours des précédentes éditions des A-Connect et puis des éléments de réponse également on pourrait la retrouver dans le livre qui sera présenté d'ailleurs cet après-midi qui en fait regroupe tous les faits marquants et toutes les grandes idées marquantes des précédentes éditions des A-Connect alors je vois une main se lever là-bas tout près de oui merci merci monsieur Ardillon pour votre intervention particulièrement intéressante ce matin je suis venu à cet événement j'ai écouté la radio il y a une chose que j'ai retenue en fait dans les informations on va dire qui touchent l'ensemble de notre population c'est le nouveau film en fait de L214 qui vient de sortir donc qui est un film bien évidemment à charge contre on va dire l'élevage tel que traditionnel tel que nous tel que nous le connaissons la question en fait que je vous pose c'est comment est-ce que vous jugez la capacité de notre filière en fait à correctement communiquer et à rétablir en fait un équilibre entre je dirais un superbe storytelling tel que vous nous l'avez présenté au travers de votre application et finalement ce qui ressort des médias c'est-à-dire uniquement en fait des éléments excessivement négatifs et destructeurs c'est toute la difficulté c'est qu'aujourd'hui les personnes qui parlent le plus ou en tout cas ceux sur qui on donne le plus la parole sur les filières écoles ne sont pas les producteurs ne sont pas les acteurs de ces filières L214 ou autres associations et même quand on va jusqu'au produit fini j'entendais une conférence d'une personne qui était là l'année dernière d'ailleurs il n'y a pas longtemps autour de de tout ce qui était l'espèce de Wikipédia de la donnée de produits qui est Open Food Facts et aujourd'hui le consommateur les acteurs ne se retrouvent peut-être plus dans la confiance de l'industriel dans la confiance du producteur à expliquer ce qu'il a fait au quotidien pour moi la seule manière de lutter contre ça c'est d'abord d'une de sortir de l'émotionnel parce que en effet quand on regarde les vidéos d'Aide 214 on évite de les regarder au petit déjeuner le matin parce que je pense que ça coupe l'appétit c'est cruel ce qui est fait c'est illégal souvent d'ailleurs mais c'est et ces gens là nous permettent de mettre en avant ce qui est fait est-ce que le poids réel de leur vrai de leur vrai activisme ou de leur vrai j'allais dire de leur vrai poids est réel je ne pense pas je pense que il y a beaucoup d'emphase qui est fait autour de ces personnes là il y a un gros coup de projecteur on pourrait donner la parole je pense un peu plus aux producteurs pour expliquer ce qu'ils font tout ce qu'on va être capable de mettre comme outil comme moyen d'automatiser des parties de production vont aussi permettre aux agriculteurs d'aller voir d'aller voir leurs consommateurs d'aller voir leurs voisins parce que ça commence souvent par là et je citerai Hervé Pio qui est agriculteur en Vendée qui est membre du conseil national du numérique aujourd'hui et qui disait moi le numérique me permet de ne plus faire toutes les choses alors il avait employé un mot assez vulgaire qui commence par un C et qui termine par Yante donc toutes les choses qu'il ne souhaite pas faire et qui lui prennent du temps pour vraiment se concentrer sur le coeur de son métier à savoir observer son troupeau observer ses cultures et être capable d'aller communiquer sur ce qu'il fait et d'aller à la rencontre des clients aller à la rencontre des collaborateurs aujourd'hui moi je vois j'ai des enfants qui sont en école primaire et maternelle aujourd'hui dans les écoles il y a un lobbyisme assez fort qui est fait de toutes ces associations pour aller expliquer comment on doit bien produire comment on doit bien manger quand le monde agricole veut faire la même chose on n'a pas le droit à la parole et moi mes enfants sont à l'école dans des zones agricoles aller visiter une ferme c'est pas loin il y en a dans un rayon de 3 kilomètres autour de l'école c'est très compliqué faire venir un agriculteur là aussi c'est mal vu faire venir un activiste il n'y a aucun problème donc le poids entre les deux à mon avis est largement surestimé par rapport à leur vrai engagement à leur vrai poids dans l'opinion par contre c'est à eux qu'on donne aujourd'hui la parole ils dénoncent des choses qui sont illégales et qui ne devraient pas avoir lieu d'être moi je leur dis merci ça peut choquer mais moi là dessus je suis capable de leur dire merci par contre après sur les actions il faut aussi laisser la parole et il faut aussi évoluer et tant qu'on ne sera pas capable de faire de la viande élevée complètement y compris les cellules souches du lait pareil sans élevage animal ou sans quoi que ce soit on aura besoin d'élevage à nous de le faire bien de le faire mieux de respecter les animaux de respecter les sols c'est ce qu'on essaye de faire avec la nouvelle agriculture c'est ce qu'on déploie aujourd'hui et c'est à mon avis c'est ce vers quoi on doit aller la vraie problématique elle n'est pas là et je lisais ce matin au petit déjeuner un article des échos sur la filière viande et c'est en particulier sur le steak haché la viande bovine ça commençait par sans steak haché point de salut pour la filière viande et tant qu'on sera dans la massification et dans la volonté de faire du volume sur nos filières agricoles on ira et on aura ce type de problématique à nous d'essayer de produire moins de consommer moins peut-être de consommer beaucoup mieux et de flexitariser je ne sais pas si le mot existe notre alimentation nos manières de faire pour là aussi consommer mieux maintenant c'est pas normal qu'un nagui pour le citer soit face du prosélytisme en permanence sur toutes ces émissions sur le bien-être animal et quoi que ce soit y compris quand un médecin lui répond à côté non non j'ai pas dit ça oui mais c'est quand même ce que je vais retenir voilà le médecin était Michel Cymes nagui à côté sur des grandes émissions qui sont rediffusées rediffusables et accessibles sur les podcasts sur France Télévisions je pense qu'il y a quand même un petit problème là aussi d'écoute et on ne s'en sortira que si on est capable d'écouter nous de les écouter pour intégrer leurs remarques pour intégrer leurs revendications et en tout cas pour les écouter tout au long la démarche de la nouvelle agriculture a été construite avec des associations welféristes en particulier le CIWF et tout ce qui est mis en place le Better Chicken etc. ce sont des choses qu'on met en place sur lesquelles on est à la définition et on participe à tout ça mais on n'est pas non plus sur une abolition pure et simple de ces systèmes il faut trouver le bon équilibre entre les deux la massification à outrance et la ferme des 400 000 vaches en France il n'y aura pas et tant mieux mais l'activiste zéro production de l'autre côté n'est pas non plus aussi bon que ce qu'on pourrait imaginer je vous remercie pour toutes vos questions je te remercie Guillaume pour ce dernier témoignage plein de bon sens plein d'espoir euh... – Sous-titrage FR 2021